salut à tous aujourd'hui une vidéo un peu spéciale on m'a fait la remarque que je parlais souvent et quasiment de libre office quand j'apporte la bureautique donc acte je vais vous présenter les autres principaux outils de bureautique à savoir apache openoffice.org apache openoffice d'abord pardon calligra et le duo abework numérique pour des raisons pratiques je vais commencer par calligra je finirai par apache openoffice et abework numérique donc on va commencer par calligra qui est tout enfin les trois ensembles utilisent tous le format odt standard ouvert odt donc je commence par calligra qui est une suite bureautique pour kde donc j'ai créé une machine virtuelle avec plasma dedans en espérant que le plasma va bien démarrer cette fois ci et pour le duo pour les autres outils j'utilise une machine virtuelle xfce parce que c'est un outil gnom donc ce petit gtk je pourrais me permettre d'utiliser xfce donc voilà nous lançons plasma en espérant qu'il ne fasse pas un caca nerveux sinon je lui faut trois baffes il va être content allez démarre saleté et tu vas démarrer espèce de vous avez échappé à un beau jureu instant de solitude pouvoir voilà donc là nous avons plasma 522 qui se charge donc là donc j'ai mis un plasma tout ce qui est le plus basique et je n'ai pas non plus cherché à mille à 14 heures donc c'est un plasma 522 avec un des frameworks 5.8 donc le dernier plasma en date voilà donc ça c'est fait donc je vais vous présenter calligra c'est un ensemble d'outils voilà donc il y a quand même pas mal d'outils il y a à eux on y arrive la présentation j'ai enfin c'est un outil de donc il y a calligra words pour le testement de texte calligra sheets pour le tableur les présentations c'est calligra stage on a aussi l'outil de gestion d'actorie l'outil de gestion de contact tout ça c'est l'ensemble de calligra le gestionnaire de projet classique pour la base de données flow c'est pour un client de vision en quelque sorte oculars pour les documents pdf voilà vous voyez ça c'est l'ensemble de la suite calligra donc je vais lancer les principaux outils en commençant par words donc c'est un client de traitement de texte de en gros c'est un peu comme word et compagnie voilà donc là on va prendre un modèle on va prendre celui-là par exemple ce modèle je ne sais pas ce que ça va donner là on peut utiliser des modèles on peut partir d'un truc vide bon voilà vous voyez c'est l'interface avec l'ensemble on peut choisir la police les styles de police les styles de caractères les polices disponibles normalement ça va fonctionner voilà on peut choisir les références et les entupides de pages voilà vous voyez c'est quand même pas mal conçu personnellement je n'ai pas utilité parce qu'on n'utilise pas KDE mais c'est quand même très complet comme vous pouvez le voir on peut rajouter une image voilà donc on rajoute une image qu'on peut récupérer on peut rajouter un texte artistique je ne sais pas ce que c'est bref donc vous voyez quand même c'est quand même très complet bon il y a un peu de franglais ça va voir que c'est quand même complet aussi pour KDE 414 donc c'est pas encore complètement porté pour plasma mais c'est quand même plus joli donc on va continuer dans la biotique on va lancer l'outil de tableur vous voyez quand même il n'y a pas de petits outils donc on va continuer avec le tableur et quand même il n'y a pas mal de trucs donc c'est un peu long bon c'est un outil un clone d'excel de compagnie voilà donc on va prendre on va voir si la carte étudiant fonctionne ah oui ça fonctionne donc par exemple on va prendre un nouveau modèle feuille blanche voilà vous voyez donc c'est quand même un tableur tout ce qu'il y a de plus classique donc par contre je vais mettre un peu plus grand voilà vous voyez c'est la même chose que pour KDG Awards avec l'ensemble toutes les données c'est un tableur tout ce qu'il y a de plus classique fusionner les cellules on va voir si on peut fusionner format cellules fusionner les cellules voilà ah j'ai fusionné les cellules vous voyez donc c'est classique on va mettre égal on va mettre égal somme de voilà on va prendre ça par exemple on a créé une somme à voir que ce soit somme je ne sais pas si il travaille en français ou en anglais par contre parce que je n'ai pas l'habitude donc ouais donc il travaille en anglais oui dommage apparemment il n'est pas complètement traduit donc je peux aussi vous montrer alors qu'est-ce qu'il y a dans ton outil en bureautique il y a quelques-ci pour les bases de données ça c'est pour créer tout ce qu'il y a des diagrammes voilà donc qu'il y a son diagramme c'est vrai qu'il est quand même moins développé sur certains plans que des monstres comme LibreOffice OpenOffice et à part rentrer voilà donc là c'est l'outil de diagramme il y a aussi l'outil de dessin vectoriel que c'est carbone carbone pour le dessin vectoriel la version KDE-esque d'inscape sur certains plans on s'appelle ça comme ça voilà donc là on va créer je ne sais pas on va prendre un outil donc là on peut créer une forme tac tac et voilà j'ai créé une forme donc je vais la sélectionner on va essayer de remplissage pour voir si je peux y arriver voilà donc là on va mettre ça comme ça par exemple voilà vous voyez c'est quand même un outil de dessin vectoriel bon je ne suis pas bon en dessin voilà donc ça c'est le c'est les principaux outils que je voulais vous montrer qu'est-ce que je peux vous montrer dans les outils de bureautique c'est quand même des outils qui sont pas mal mais il me manque quand même de complétion KGRouter je ne sais pas ce que c'est des outils que je ne connais pas donc c'est apparemment basé sur KWord KWord c'est pas bon oui donc là c'est outil et hauteur je ne sais pas à quoi ça sert c'est peut-être pour créer des ebooks peut-être je vous ai pu confirmer ça mais c'est seulement pour créer des voilà des ebooks tout simplement alors voilà c'est les principaux outils c'est une suite de bureautique très complète mais qui malheureusement n'est pas complète sur le plan des fonctionnalités complète en termes d'outils mais pas en termes de fonctionnalités donc là on va lancer la machine virtuelle XFCE pour Apache OpenOffice le cousin de LibreOffice et Abeword Numérique donc là on est parti allez petit 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 ne me fais pas de caca nerveux voilà donc là on a un XFCE tout ce qui est le plus classique qui se charge donc on va commencer avec moi j'ai mis LibreOffice et Abeword Numérique comme vous pouvez le voir enfin LibreOffice pardon OpenOffice.org enfin OpenOffice au cours qui est le descendant d'OpenOffice.org on va y arriver voilà c'est comme ça donc vous voyez il y a les principales options créateur de formulaires créateur de formules base de données dessin présentation et classeur donc là on va lancer le module texte bon vous remarquerez que comme LibreOffice 441 il y a un panneau sur la droite panneau propriété qui peut aussi bien servir pour essayer des formatages voilà c'était une nouveauté de LibreOffice 4.4 qui existe depuis toujours dans OpenOffice d'Otorg OpenOffice Apache OpenOffice je vais y arriver voilà donc là dans cet atténement de texte tout ce qu'il y a de plus classique d'ailleurs ça ressemble ça ressemble vraiment à LibreOffice étant donné que c'est des frères enfin ce sont des cousins des frères peu importe qui sont très 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 proches en termes de fonctionnalités de base donc là nous avons un tableur voilà donc là le tableur tout ce qui est plus classique qui doit travailler en français c'est pas si mal que ça donc là il y a le tableur c'est pas la peine de présenter beaucoup plus l'outil de présentation on va prendre un modèle suivant position de stratégie en point de suivant par exemple voilà donc là on va mettre en original suivant une voyage en bas on va mettre voilà juste pour montrer comment ça fonctionne voilà donc là on se crée une représentation verge qu'on peut après modifier la base de données donc je vais lancer juste comme ça mais je vais nuer parce que je ne vais pas créer notre base de données pour autant parce que je ne suis pas du tout dans ce domaine là voilà donc là l'assistant classique donc là on va fermer ça on va dire c'est quand même un outil très complet mais qui a souffert du fait qu'il n'est sorti qu'avec un peu de retard de mémoire les premiers OpenOffice ça c'est en 2010 un peu après l'annonce de l'abandon du code après que le code était forqué Apache OpenOffice la première version c'était en 2012 donc quand même il y a eu facilement un à deux ans de retard avant de l'allumage donc c'est pour ça aussi que les LibreOffice ont eu le temps de s'imposer deuxième série d'outils c'est Abbey Word et Numérique qui font partie d'un ensemble plus grand qui s'appelle Gnome Office là c'est des outils très 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 basiques du moins pour le traitement de texte là c'est Abbey Word 3 0.1 il n'est pas super compatible avec LibreOffice et OpenOffice ce qui est dommage mais ça reste un très bon outil alors on va ouvrir le navigateur voilà la Gnome Office c'est celui-là plus le Events le logiciel d'aperçu de fichiers de documents Evolution le gros machin bien lourd pour gérer les courriers numériques Inkscape le célèbre logiciel de ressources de s'advitorial et Ease qui est vraiment en développement parce que si on va sur la page de Ease il n'y a aucun logiciel téléchargeable actuellement en développement 0.1 et si on va dessus c'est une page vide donc là c'est c'est un traitement de texte basique pour faire des lettres pour faire des petits textes pour faire des documents un peu plus lourds je ne sais pas je ne peux pas venir alors il y a bien sûr quelques outils comme le Abbey Paint comme Bablefish comme le Stylist donc voilà c'est quand même un traitement de texte très léger ce qui en fait un outil de choix pour les distributions légères ou qui utilise XFCE autre outil qui est quand même assez utilisable qui fait toujours partie de Gnome Office c'est le numérique voilà donc déjà là on est devant un outil qui est quand même mouse costaud qui est développé depuis 17 ans donc quand même il y a déjà du boulot donc là par contre je ne sais pas les fonctionnalités je vais voir si c'est en français ou en anglais apparemment il est en anglais aussi pour les fonctionnalités c'est ça qui est ennuyeux oui c'est dommage il ne passe pas en français c'est un très bon outil mais ces formules sont en anglais c'est un peu ennuyeux pour les personnes qui n'ont pas l'habitude qui préfèrent travailler en français c'est mieux d'avoir quand même du français donc c'est un outil qui est quand même assez développé depuis quand même de temps c'est un outil qui n'est pas non plus qui est compotable si on veut faire par exemple ces comptes en banque on peut très bien le faire mais le problème c'est que toutes les fonctions sont en anglais voilà parce que si on regarde au lieu d'avoir moyenne on a average donc si on ne parle pas un peu en anglais on y m'a barré donc vous voyez je voulais vous quand même vous me demandez souvent pourquoi je parle très souvent de libre-office vous comprenez un peu pourquoi parce que même si libre-office n'est pas parfait il est quand même bien utilisable donc ce qui est dommage c'est que Apache OpenOffice ait mis autant de temps à se développer parce que ça aurait pu permettre d'avoir une humiliation entre les deux et ne pas tomber dans une espèce de monopole de libre-office voilà c'est de ce dont je voulais vous parler j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à la prochaine et bonne soirée enfin parce qu'il est quand même 22h au moment où je reçois la vidéo ciao 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 Sous-titrage FR ?